Pour le premier dossier de podcast science de la saison 6, on va apprendre plein de choses. Ce soir, c'est Nico qui s'y colle et il va nous parler de deep learning. Nous sommes le mardi 8 septembre 2015, c'est l'épisode 228. Bonsoir et bienvenue. On commence par un tour de table. Donc en Belgique, on a Billy. Bonjour Billy, qui a déjà dit bonjour du coup. Bonjour une fois. Ah oui, voilà, bonjour une fois, parfait. À Nice, on a Julie. Salut Julie. Salut. Du côté de Paris avec Bozon, on a Robin. Salut Robin. Salut. Et salut Bozon, on ne l'entend plus. Ça y est, elle a mangé le micro. Non, 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 mais elle est très sage. Et du côté de la backroom, de la chatroom, nous avons Pascal. Salut. Voilà, voilà. Au sommaire de l'émission de ce soir. Alors, le dossier de Nico. C'est ça. Le pitch du dossier de la semaine prochaine, une quote, le quiz du mois, un petit plug vite fait et puis c'est tout. Du coup, on est parti sur le dossier ? Nico, on t'écoute. Donc, au cas où vous ne seriez pas au courant, le 17 juin 2015, donc ce n'est pas très loin, Google a publié sur son blog de recherche un article avec des images assez étranges. On y découvre des rêves un peu psychédéliques qui auraient été imaginés par des ordinateurs. Alors, je mets rêve et imaginer entre guillemets parce qu'on va essayer d'y voir plus clair. Derrière ces images, en fait, il y a toute une famille d'algorithmes au nom évocateur, le deep learning. Alors du coup, avec tout ça, avec des images psychédéliques avec un tel nom, il n'a pas fallu plus pour qu'à peu près tous les journaux, même généralistes, en parlent. C'est-à-dire qu'il y a eu des articles dans Le Monde, dans Wired, il y en a même eu un dans La Dépêche du Midi qui a cité le mot deep learning. Et tout le monde s'interroge sur qu'est-ce que c'est que ce mystérieux apprentissage profond. J'adore la traduction française, elle n'est pas officielle. Et suite à ça aussi, un peu au même moment, même si ce n'est pas forcément directement lié au deep learning, on a pas mal de gens, dont des gens assez importants et dont la parole porte dans les milieux de la Silicon Valley, etc. et chez les scientifiques tels que Hawkins ou Musk qui voient même les prémices d'une intelligence artificielle et donc d'un danger pour l'homme. Eh bien, on s'est dit que pour cette rentrée, il était temps que Podcast Science fasse le point. Et donc, ça va être un dossier en deux parties. On va d'abord commencer cette semaine par voir un peu ce que c'est que le deep learning, comment ça marche, est-ce que c'est vraiment nouveau. Et puis, la semaine prochaine, on se posera la question de quel est l'avenir de l'humain quand les machines se mettent à rêver. Tout le monde est prêt ? Ouais, ouais. Alors, le deep learning, c'est donc un nom pour des algorithmes d'apprentissage ou apprentissage qu'on appelle aussi machine learning en anglais. Je vais utiliser un peu les deux termes. Sauf que machine learning, je trouve, est particulièrement clair. Donc, le machine learning, c'est une manière très, très particulière de résoudre des problèmes. Alors que la plupart des scientifiques cherchent à modéliser un phénomène pour prédire ses effets, ceux qui font de l'apprentissage cherchent à créer une machine qui sera la plus à même à résoudre le problème toute seule, sans avoir besoin de le comprendre. Du coup, ils conçoivent leur machine de manière à scaler plein de paramètres à régler, comme plein de petits boutons, pour s'adapter au problème. Et c'est ce qui va lui permettre d'apprendre, donc apprendre avec des grands guillemets, parce qu'apprendre, ça va plus se constituer à tourner les boutons comme il faut pour résoudre un type de problème. Alors justement, cette formulation d'apprendre, ça fait... Vous allez voir que je vais essayer de débunker des idées générales un peu là-dessus, sachant que quand je dis débunker, c'est pas exactement débunker parce que personne dans les gens qui font du machine learning prétendent que leurs machines apprennent vraiment ou pensent vraiment. Les gens sont très au courant que c'est des choses d'optimisation, mais il y a une sorte de flou qui est dans le commun, dans nos têtes. Quand je dis que cette formulation est trompeuse, c'est que la plupart des algorithmes d'apprentissage, et en particulier le deep learning, la machine n'apprend pas au sens où on l'entend dans le langage courant. C'est beaucoup plus brutal, en fait, et c'est tristement mathématique. C'est pas quelque chose de continu, qui évolue, etc. En fait, si vous vouliez apprendre... Si vous vouliez que votre machine apprenne à reconnaître les membres du podcast, par exemple, sur des photos, vous allez d'abord devoir créer un ensemble d'images d'exemples avec plein de photos des membres du podcast sur lesquelles vous savez qui est présent et vous décrivez qui est présent, et c'est ça qui va lui servir d'apprendre. Et du coup, en plus, déjà, ça veut dire qu'il faut une énorme base d'apprentissage, parce que quand un enfant apprend, on n'est pas en train de lui montrer des images les unes après les autres de chat en lui disant c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. C'est quelque chose qui se fait de manière plus continue. Et pire encore, quand on dit apprendre et savoir qu'on a reconnu ou quoi, en fait, derrière ça, on est obligé de mettre des chiffres. Parce que pour faire des mathématiques et pour faire des algorithmes, on est obligé d'en finir par des chiffres. Et donc, il va falloir quantifier ce qui est un bon ou un mauvais résultat. C'est-à-dire qu'au final, quand on a notre image, il va falloir quantifier si elle a bien reconnu le bon membre du podcast. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué. On pourra compter le nombre d'erreurs, c'est-à-dire le nombre d'images où on se trompe, et essayer de minimiser ce nombre d'erreurs en tournant nos boutons. Et une fois que tout ça est fait, c'est-à-dire qu'on a choisi nos boutons et qu'on a optimisé notre machine, l'algorithme est figé et il ne bouge plus. Ça, c'est sans doute une des choses qui est la moins claire dans la tête. C'est qu'une fois qu'on a optimisé cet algorithme, qu'on a fait l'apprentissage, et on va voir que ce n'est pas simple de faire l'apprentissage, donc on ne le fait pas hyper régulièrement, à chaque fois que vous lui présenterez la même photo, l'algorithme donnera exactement la même réponse. Et si un nouveau membre arrive dans le podcast, la machine n'apprendra jamais d'elle-même à le reconnaître. Il faudra reprendre l'apprentissage et refaire tourner les boutons. Est-ce que c'est clair déjà tout ça ? C'est un peu général sur l'apprentissage. Non. Oui, je n'ai pas compris ce que... Enfin, apprendre, du coup, pour une machine, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire en fait. On va y venir en plus en détail, mais apprendre pour une machine, finalement, ce n'est pas la machine qui apprend, c'est qu'on va régler les paramètres, comme si tu imaginais tourner plein de boutons sur une machine qui aurait un million de boutons, et trouver les meilleurs réglages de ces boutons pour qu'elle donne la meilleure réponse à la question qu'on lui pose. Mais ce n'est pas déjà ce que font toutes les machines ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas, pour moi, une machine, elle avait une fonction, enfin, une instruction, et en fonction des paramètres qu'elle avait, elle réglait les boutons et elle réalise cette fonction. Si, ça ressemble beaucoup à ce que font beaucoup de machines, sauf qu'en général, quand c'est un humain qui va contrôler la machine, tu vas avoir peu de boutons, au sens où tu vas en avoir une dizaine, et déjà, tu vas essayer de les régler, c'est déjà compliqué. On va le voir dans les algorithmes d'apprentissage, tu te retrouves des fois à avoir des milliers, voire des millions de boutons à régler. Donc, tu ne peux plus le faire à la main, et donc tu le fais via un algorithme qui va lui-même faire plein de tests et aller adapter ses boutons. Mais au final, typiquement, il y a des méthodes d'apprentissage qui sont, enfin, des méthodes d'apprentissage, il va falloir que je fasse attention à mes termes, des méthodes de calcul de ces paramètres qui sont très, très proches de ce qu'on fait à la main. Un algorithme qu'on appelle la descente de gradient consiste à dire, je fais un test, j'augmente un peu le bouton, je regarde dans quel sens ça va, si ça augmente mon erreur, je tourne le bouton dans l'autre sens. En fait, c'est comme si la machine utilisait les formules mathématiques pour se régler elle-même et savoir si elle a réussi ou pas. C'est exactement ça. Est-ce qu'on n'utilise pas les transformers de Fourier ? Tu en avais un peu parlé pour reconnaître les visages, je t'avais dit dans ton truc sur la transformers de Fourier. Oui, en fait, là, ce que je disais au tout début, c'est que les algorithmes d'apprentissage, c'est une famille, c'est vraiment des façons de travailler qui sont assez disjointes des méthodes d'analyse d'images au sens où, même si ça a tendance de plus en plus à se rapprocher, au sens où les gens qui font de l'apprentissage, ils ne cherchent pas à comprendre le problème pour le résoudre. Ils cherchent à donner à leur machine tous les moyens d'être capable de le résoudre en se réglant. Du coup, par rapport à la transformers de Fourier, on peut utiliser la transformers de Fourier pour donner des informations supplémentaires à la machine, mais ils ne vont pas essayer de faire un modèle de visage en disant un visage, il y a deux yeux, il y a une bouche, etc. Ils vont laisser ça à la machine. D'accord. Tu voulais dire, Robin ? Oui, oui, non. Mais effectivement, c'est un truc plutôt, quand tu dis les machines, juste pour que ça soit un tout petit peu concret, je trouve ça assez abstrait, c'est moi qui le dis, ça va mal, mais en gros, ça veut dire, en pratique, si ce n'était pas un ordinateur, c'est exactement l'histoire de trouver une formule qui donne la surface de peau d'un éléphant. On prend toutes les mesures qu'on peut sur un éléphant, on teste toutes les statistiques, enfin, on teste toutes les formules qu'on peut faire avec et on garde celles qui se rapprochent le mieux. Celles qui collent le mieux. Donc, c'est vraiment le truc brutal sans aucune intelligence. Sans aucune intelligence, c'est là où il va falloir, vous allez voir que je vais être un peu négatif, mais il faut retenir, si on parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des algorithmes qui marchent mieux que tout ce qu'on connaît, donc ça marche bien. Et brutal et bête, on pouvait dire ça des premiers algorithmes d'apprentissage où il y avait très peu de paramètres à optimiser. Là, on est en train de parler d'une machine avec un million de paramètres. Donc, il faut quand même être un peu intelligent dans la manière dont on tourne les boutons, on ne peut plus le faire de manière débile. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où on n'essaie pas de comprendre. C'est ça, c'est sans rapport avec le problème posé. C'est ça. Et c'est la année des rêves, mais on va en reparler. On a des boutons pour résoudre un problème, mais le problème peut être absolument n'importe quoi. La méthode pour ajuster les boutons sera toujours la même. C'est ça. Et donc, j'ai voulu commencer là-dessus, comme tu dis, sur un truc un peu abstrait avant de parler, parce que ça, c'est très général à l'apprentissage. Ce n'est pas sur le deep learning en particulier, parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que le machine learning et l'apprentissage, c'est quelque chose de continu, quelque chose qui s'auto-corrige, quelque chose qui est un peu magique dans la manière d'apprendre. En fait, non. C'est vraiment résoudre un problème d'optimisation. C'est-à-dire qu'on a une manière de mesurer l'erreur qu'on fait et on va chercher à mesurer et à minimiser cette erreur en tournant des boutons. Et ce n'est donc pas du tout la même logique que les algorithmes génétiques et les machins comme ça ? Quand je dis presque tous les algos d'apprentissage, c'est que l'algorithme génétique a un côté très particulier par rapport à ça. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense qu'on peut aussi faire de l'apprentissage avec les algos génétiques. Il y avait Exil qui nous en avait parlé. Les algos génétiques, il y a un côté non déterministe dedans. Il y a un côté... Donc, c'est un peu différent. Mais on va voir par rapport au réseau de neurones dont on va parler tout de suite qu'il y a un côté imitation de l'humain qui se ressemble. Mais par contre, tout ce que je vais dire là, les algos génétiques, c'est un peu différent. Parce que si on le fait tourner deux fois un algos génétique, on n'aura pas forcément et c'est un tout petit peu différent. Donc voilà, ce premier truc, c'était pour dire que quand on fait de l'apprentissage, on résout un problème d'optimisation. On essaie de minimiser des erreurs en tournant des boutons. Après, il y a deux grandes familles d'apprentissages. J'en parle parce que vous allez entendre ces termes et comme ça, vous saurez à peu près ce que ça correspond. Il y a un premier type d'apprentissage, c'est le cas du deep learning où on sait en gros dans quelle famille on veut classer les réponses. Par exemple, on sait dire que les membres du podcast, c'est Julie, Robin, Billy, etc. Et on va juste demander à l'algorithme « Dis-moi lequel de ceux-là c'est ? » Et on a d'autres exemples d'apprentissage où là, on va dire « Je sais qu'il y a des membres différents dans le podcast, mais je ne sais pas te dire qui c'est. Classe-les-moi et propose-moi des classements. » Et là, il va dire « J'ai trouvé quelqu'un qui a une barbe, qui a parfois des lunettes, qui a un bébé chez lui. » Et on va dire « Ah, ce groupe-là, c'est Robin. » Ok, vous voyez la différence entre les deux ? Donc, tu ne dis même pas exactement combien il y a de personnes. Alors, ça dépend. Des fois, tu dis combien il y a de personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi je parle des deux ? C'est parce que dans le deep learning, en plus, la plupart du temps aujourd'hui, c'est des algorithmes supervisés. C'est-à-dire, c'est des algorithmes où on leur dit déjà quelle classification on veut faire et on leur demande juste de faire cette classification. Alors, attention, encore une fois, juste, ça ne veut pas dire que c'est nul. Typiquement, dans les algorithmes dont je vais parler tout à l'heure qui font de la reconnaissance d'images, qui sont capables de dire « Dans cette image, il y a un éléphant », on lui dit « Trouve-moi ce qu'il y a dans cette image parmi 22 000 possibilités. » Donc, on n'est pas dans le « Dis-moi s'il y a un éléphant ou pas ». On lui dit « Dis-moi si c'est un éléphant, un chat, un babouin, etc. » Alors, du coup, ce que tu disais, tu as dit à un moment que tu classais les trucs, c'est-à-dire que tu mets une relation d'ordre sur… Donc, plusieurs relations d'ordre sur tous tes machins, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une relation d'ordre, c'est vraiment tu imagines des boîtes et tu lui dis « Dans quelle boîte tu me ranges mes résultats ? » Et tu peux éventuellement les ranger dans plusieurs. Un peu comme on tag un article de blog ou comme on met des catégories dans… Et avec un peu de chance, l'intersection de toutes ces boîtes pour un certain set de paramètres te donne une seule personne, par exemple. Alors, pour nous, on va demander à ce que ça ne donne qu'une seule personne. Dans le cas des images où on lui dit « Qu'est-ce qu'il y a dessus ? » Des fois, il pourra dire « Il y a un éléphant avec un humain dessus. » Et on sera content qu'il nous donne les deux. C'est les algorithmes très impressionnants dont je parle un peu en filigrane. C'est un algorithme où on lui donne une image et il nous décrit ce qu'il y a dans l'image. Et c'est extrêmement impressionnant pour quelqu'un qui fait du trip bandage parce que c'est très compliqué de faire ça. Il y a une vidéo, Ted, je vous la mettrai dans l'article, où on lui file une image avec un tank, avec une personne au premier plan et je ne sais pas un chat et il dit « Il y a un tank, une personne et un chat. » Et donc, c'est… Bon, après, il se plante un peu. Il se plante un peu. Une fois, il le montre, c'est assez rigolo dans la vidéo. Il y a un bébé qui, au premier plan, tient une brosse à dents et il dit « C'est un homme avec une batte de baseball. » Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste non plus. Voilà, voilà. Bon. C'est un peu difficile de reconnaissance de visage sur ordinateur, là. Il ne reconnaît pas toujours les images. Enfin, il met des visages des fois là où il n'y en a pas. Du coup, je les regroupe toutes et je l'appelle Bob. Il a une drôle de tête, Bob. Bon. Et ce qu'on appelle deep learning, donc en particulier, là, on va vraiment rentrer dans le gras du sujet. En fait, c'est une famille d'algorithmes bien précis. Alors, j'ai lu des articles où ils essaient de dire que c'est plus général. Le fait est que toutes les choses qui décrivaient le deep learning que j'ai trouvées, ils faisaient appel à des réseaux de neurones artificiels. Donc, on va parler des réseaux de neurones. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. On va y revenir. Et c'est quelque chose qui s'inspire un peu du cerveau. C'est pour ça que ça porte ce nom. Ce n'est pas un hasard. OK ? Donc, un réseau de neurones. Alors, comme son nom l'indique, un réseau de neurones artificiels, quand je dis ça s'inspire, en fait, même sans être un spécialiste des vrais neurones, c'est quand même assez loin des vrais neurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui sont négligées. Je précise parce qu'il faut faire un peu attention. Il y a beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux de neurones artificiels avec des gens qui pensent que ça pourrait suffire à modéliser un cerveau. Alors, je ne suis pas suffisamment compétent pour dire si c'est le cas ou pas, mais le fait est que le fonctionnement des neurones dans le cerveau est plus complexe que les neurones artificiels. Donc, un neurone artificiel, c'est une sorte d'étape de décision. C'est-à-dire qu'il va prendre un grand nombre de valeurs d'entrée. On va lui filer plein de chiffres. Vous pouvez imaginer si on a une image d'entrée qu'on va lui donner les niveaux de grilles de plein de pixels ou alors qu'on va lui donner dans le cas des membres du podcast, on va lui donner, je ne sais pas, quelle est la couleur du t-shirt, est-ce qu'il a une barbe ou non, enfin plein d'informations en entrée. Lui, il va combiner ces valeurs et il va transmettre ou non une information à la suite du réseau. C'est-à-dire, en gros, il va s'allumer ou pas. C'est là où ça ressemble un peu aux vrais neurones. Les neurones, ils reçoivent des signals électriques en entrée et ils vont transmettre ou pas le signal électrique en sortie. C'est clair, ça ? Oui. Alors, je demande si c'est clair parce que je pourrais m'arrêter là en vous disant c'est compliqué d'entrer dans les détails donc je vais m'arrêter là mais en fait, les neurones artificiels, c'est quelque chose qui est étonnamment simple. J'ai même été assez surpris en me renseignant pour ce dossier. C'est-à-dire qu'on a vraiment des valeurs. Donc, pour le coup, c'est des chiffres en entrée. Rappelez-vous, le niveau de l'intensité lumineuse. Le neurone va faire la somme de ces valeurs en appliquant des poids à chaque valeur. C'est-à-dire, il va multiplier par un nombre plus ou moins grand chacune des entrées. Et cette somme de valeurs, donc ça va lui donner un résultat et il va comparer ce résultat à une autre valeur, à un seuil. Si c'est plus grand que le seuil, ça passe. Si c'est plus petit que le seuil, ça ne passe pas. Avant de vous demander si c'est bien clair, ce que vous voyez déjà là, c'est qu'il y a plein de choses que je n'ai pas détaillées. C'est parce que c'est les paramètres qu'on peut régler. Du coup, on peut régler tous les poids par rapport à chaque entrée. On peut régler à quel point une entrée est importante ou pas pour ce neurone. Et on peut régler la valeur du seuil qui fait passer ou pas l'information. Donc vous voyez que juste pour un neurone, déjà, on peut avoir plein de paramètres à régler pour optimiser ce neurone. Donc, pour résumer, pour un seul neurone, imaginons qu'on ait trois entrées. On va déjà avoir trois poids qu'on va pouvoir régler, c'est-à-dire l'importance de ces entrées, et une valeur de seuil qu'on va pouvoir régler, la valeur où on fait passer ou pas l'information. Ça fait qu'on a déjà quatre paramètres pour un seul neurone. Alors, dans la pratique, on ne se contente pas d'un seul neurone pour apprendre. On travaille avec un très grand nombre de neurones. En fait, les algorithmes les plus performants d'aujourd'hui font intervenir à peu près autant de neurones qu'on peut en trouver dans une abeille et à peu près autant de connexions entre les neurones qu'il y en a dans le cerveau d'un chat. Donc, c'est quand même un sacré nombre de neurones. Et dans les réseaux de neurones artificiels, ces neurones, en fait, on les organise par couches. Alors, j'ai lu à plusieurs reprises que c'est des choses inspirées du cerveau humain, mais je n'ai pas plus de détails, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par couches, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va imaginer une première couche de neurones où tous ces neurones ne sont pas reliés entre eux, mais ils sont tous reliés à la couche précédente. Donc, si vous imaginez, par exemple, c'est des choses qui sont très visuelles et qui sont un peu dures à l'audio, mais on va essayer. Si vous imaginez toujours qu'on a nos trois entrées, nos trois valeurs de niveau de gris de l'image, on va avoir une première couche de neurones, par exemple avec deux neurones. On va relier les trois premières entrées à chacun des deux neurones. Donc, on va relier les trois entrées aux premiers neurones, les trois entrées aux deuxièmes neurones avec des poids différents. Et ces deux neurones auront chacun une sortie qui va être reliée à chacun des neurones de la couche suivante. En gros, vous dessinez des couches de neurones, donc des neurones sur une première ligne, des neurones sur une deuxième ligne et vous faites à peu près tous les traits que vous pouvez faire entre les deux lignes. Et chaque trait, c'est une connexion entre neurones. J'ai perdu tout le monde ? Moi, ça va encore à peu près. J'ai dû perdre un neurone au passage. Non, ça a l'air logique. Tu as deux neurones en haut, deux neurones en bas. Il y a trois entrées qui sont reliées toutes les deux aux deux neurones. C'est ça ? Et tu connectes tout. Et tu connectes tout entre couches. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, vu que vous n'allez pas remettre les mains de doigts a priori pour le pratiquer, c'est qu'en faisant ça, dès qu'on rajoute un neurone, on va augmenter énormément le nombre de paramètres parce qu'on va augmenter le nombre de connexions et pour chaque connexion, il y a un petit poids à régler. Donc, si on imagine, par exemple, j'ai fait le calcul qu'on a trois valeurs d'entrée, comme je disais, et qu'on a deux sorties possibles et qu'entre les deux, on a une couche avec un seul neurone, on aura déjà huit paramètres à régler, c'est-à-dire les trois poids des entrées qui vont dans le premier neurone, le seuil de la sortie de ce neurone et les poids d'entrée pour les deux sorties, les deux réponses à l'algorithme et le seuil des deux réponses. Donc, on a déjà huit paramètres à régler et si on rajoute un seul petit neurone sur la couche, je ne vais pas vous faire le détail, vous irez voir dans le dossier, ça fait qu'on passe à 14 paramètres. En rajoutant, là, on n'a qu'une couche intermédiaire avec deux neurones et on a trois entrées et deux sorties, on est déjà à 14 paramètres. Donc, le nombre de paramètres peut augmenter de manière incroyable et c'est pour ça que ces choses-là peuvent être complètement réglées de manière très très fine. Et par rapport à la question que tu posais, Robin, tu vois là, au niveau du fonctionnement des neurones, que c'est bête comme chou. On fait une combinaison linéaire et on compare à un seuil et ça passe ou passe pas. On peut difficilement imaginer un neurone plus simple. Alors, dans la pratique, là, je vous ai détaillé vraiment le fonctionnement de base pour les puristes et pour ceux qui s'intéressent vraiment au deep learning, vous pourrez aller voir, il y aura des sources dans le dossier. D'abord, les couches de neurones peuvent être plus complexes pour correspondre à des problématiques d'images plus particulières et les neurones, aujourd'hui, ce n'est pas des oui ou non aussi binaires, c'est des choses un peu plus continues pour qu'on puisse faire des mathématiques dessus mais l'idée est la même, c'est qu'il y a des fois où ça fait passer quasiment tout et des fois où ça fait passer quasiment rien entre les deux. Maintenant, on en arrive un peu au gras, c'est que donc, on parle de tout ça, ça paraît révolutionnaire et là, il doit y avoir Pascal qui est en train de ruminer dans son coin parce qu'il me disait tout à l'heure, moi, j'en ai déjà entendu parler il y a je ne sais combien d'années. Tu en as entendu parler il y a combien d'années, Pascal ? Des réseaux de neurones ? C'était à la fac, donc ça fait pas loin de 15 ans. Voilà, il y en a 15 ans. Donc, on peut se demander est-ce que c'est un peu une révolution ce deep learning comme on a essayé de le faire croire plein d'articles grand public qu'on a pu lire récemment. En fait, pas tellement, c'est ce que disait Pascal. Les réseaux de neurones sont apparus autour des années 50 et ont été plusieurs fois à la mode et sont passés de mode plusieurs fois en fait. Grosso modo, il y a eu trois phases de mode des réseaux de neurones et le deep learning, c'est la troisième phase où ils sont à la mode pour des raisons encore différentes. Alors, les premiers réseaux de neurones, c'est des choses extrêmement simplistes qui ne faisaient pas vraiment intervenir des couches encore et qui sont assez vite passés de mode parce qu'ils étaient trop limités et que d'autres approches se montraient beaucoup plus efficaces. C'est dans les années 80 qu'il y a eu un vrai regain d'intérêt avec des avancées qui ont posé en fait la plupart des concepts que je vous ai présentés ici. Il y a eu tout ce qui est les notions de couches, les notions de neurones un peu plus particuliers que je vous disais par rapport à la porte d'entrée et surtout des algorithmes qui permettent de très rapidement faire de l'apparition pour entraîner les neurones. Et finalement, ces réseaux de neurones dans les années 80-90, ils sont entrés en déclin parce qu'on a beaucoup eu d'ambition pour leurs résultats. On pensait qu'ils allaient pouvoir tout faire et finalement, ils n'ont pas réussi à tout faire. Ça n'a pas donné beaucoup d'excellents résultats. Il y a eu quelques beaux résultats mais pas autant qu'on en aurait voulu. Et surtout, il y a des nouveaux concepts de machine learning qui n'avaient rien à voir et qui étaient beaucoup plus efficaces et donc ça a été passé de mode. Et finalement, c'est aujourd'hui, vers la moitié des années 2000, que la troisième vague des réseaux de neurones est apparue et contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant les articles et tout, la nouveauté se situe pas vraiment dans la science du réseau de neurones, dans la technique mais plus dans la convergence de beaucoup de choses dont on va parler tout de suite qui expliquent pourquoi il y a un tel regain d'intérêt. Alors, je vous parlais il y a quelques minutes d'une vidéo TED. Si vous voulez vraiment comprendre ce regain d'intérêt et pourquoi beaucoup de gens s'emballent sur les réseaux de neurones et pourquoi maintenant, je vous conseille vraiment une excellente vidéo TED où c'est Faye Faye Lee qui parle, je crois que c'est quelqu'un qui bosse dans un labo américain dont j'ai oublié le nom, qui parle de reconnaissance d'image et qui parle justement de comment elle a construit un algorithme avec ses équipes pour décrire des images. Comme je vous disais, il y a un tank sur cette image, il y a un monsieur avec une batte de baseball qui est en fait un enfant avec une brosse à dents. Alors, c'est là où vous allez vous rendre compte un peu pourquoi maintenant et pourquoi on s'emballe. Dans cette vidéo, elle parle d'un réseau de 24 millions de neurones. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait un tout petit réseau avec trois entrées, deux sorties et deux neurones intermédiaires. On a été déjà à 14 paramètres. Donc là, elle a utilisé un réseau de 24 millions de neurones pour un total de 14 milliards de connexions. Et au final, parce que je vous disais, il peut y avoir des couches... Il y a combien dans le cerveau ? Alors, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que les connexions, il y en a beaucoup plus parce que c'est plus là on est au niveau des connexions d'un chat, si je ne dis pas de bêtises, et le nombre de neurones d'une abeille. Donc grosso modo, on a peu de neurones dans les réseaux de neurones actuels. Je pense que c'est ceux-là à peu près l'échelle. Mais il y a beaucoup de connexions par rapport au nombre de neurones, j'ai l'impression. Alors ça, c'est mon analyse à moi en regardant les chiffres. Mais on est encore un peu loin du nombre de neurones et du nombre de connexions dans l'humain. Et donc là, il y a quand même 140 millions de paramètres à régler. Donc par rapport à ce que vous disiez Robin tout à l'heure et Billy, quand on a 140 millions de boutons à régler, on commence à avoir un peu de mal de le faire à la main. Un stagiaire. Oui, c'est ça. Un stagiaire. Et en fait, cette troisième vague des réseaux de neurones, c'est ça. C'est l'échelle des réseaux et du coup, l'incroyable efficacité de certains algorithmes. Et si on parle de deep learning, donc d'apprentissage profond, c'est parce que justement, on a commencé à réussir à faire fonctionner des réseaux de neurones qui avaient beaucoup plus de couches qu'avant. C'est-à-dire que dans les années 80, on allait jusqu'à 2-3 couches de neurones et là, ils montent jusqu'à 10-12 couches de neurones. Ce qui est très impressionnant en plus, c'est les résultats. C'est-à-dire que vous donnez une image quelconque à l'algorithme de Fei-Fei, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Fei-Fei Li, et il vous décrit ce qu'il y a sur l'image. Et comme je vous disais en introduction, si vous aviez demandé à n'importe quel chercheur de traitement d'images il y a une dizaine d'années, si c'était possible, il vous aurait dit que non, on était très loin de ce genre de résultats. Le deep learning, donc, comme son nom je ne sais pas vous, mais on pourrait se dire c'est tout, il suffisait d'augmenter le nombre de neurones et de couches et puis c'est bon, ça a marché, on a mis 30 ans à faire ça. C'est là où on va un peu modérer le fait qu'on est un peu déçu parce que ce n'est pas si innovant que ça. Bon, vous avez une machine sous la main, certes géniale, mais avec 140 millions de paramètres à régler, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a l'impression d'avoir résolu le problème à ce stade. Et en fait, il restait à régler cette machine et à faire marcher l'algorithme et ça, ce n'est pas du tout une mince affaire. D'abord, comme je le disais en introduction, si vous voulez faire apprendre une machine comme ça, il faut que vous ayez un ensemble d'images sur laquelle vous allez pouvoir tester et étalonner la machine. Et une base d'images, comme je le disais au début, c'est-à-dire, c'est des images où vous avez déjà décrit ce qu'il y avait dessus. Sauf qu'avec 140 millions de paramètres, vous ne pouvez pas vous contenter de quelques milliers d'images. Parce que si vous avez quelques milliers d'images et que vous avez 140 millions de paramètres et que vous les adaptez pour ces images, vous avez de grandes chances de faire ce qu'on appelle du surapprentissage. C'est-à-dire d'avoir tellement de paramètres dans votre modèle que vous allez pouvoir le faire aux petits oignons pour ces images-là, mais il ne va plus du tout marcher pour d'autres images. Et du coup, l'équipe de Faye Faye Lee, en fait, c'est ce qu'elle explique dans la vidéo, ils ont travaillé, non pas sur quelques milliers d'images, mais ils ont travaillé sur 15 millions d'images. 15 millions d'images qui avaient été décrites. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire 15 millions d'images. Alors ça, typiquement, quand on parle d'époque et pourquoi maintenant le deep learning, etc., aujourd'hui, ça paraît faisable, même si c'est énorme parce qu'on a Instagram, on a Facebook, on a Google Images. Donc, on peut construire une telle collection d'images, mais il y a 20 ans, dans les années 90, ou même un peu plus tôt, quand l'informatique débutait à peine, c'était totalement impensable d'avoir une telle base d'images. Quand tu dis des millions d'images qui ont été décrites, décrites, ça veut dire qu'on dit qu'il y a ça sur l'image ? Ouais, et on y arrive. Et justement, quand tu as 15 millions d'images, il n'y a pas fini parce qu'il faut les classifier. Et là, le problème, c'est que comme c'est cette collection qui va vous permettre d'apprendre, il faut vous dire à la machine ce qu'il y a sur chaque image et on n'a pas d'algorithme pour faire ça parce que c'est ce qu'on essaie de construire. Bah oui. Et dans cette vidéo-là, elle disait on a essayé de classifier dans 22 000 catégories les images. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot. Mais qui choisit les catégories ? Comment ça se passe ? On n'a pas le choix. On doit le faire faire à des humains. Et donc, c'est là aussi où on arrive à une époque où on est capable de le faire parce qu'aujourd'hui, c'est possible et en fait, c'est même relativement simple contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'il existe des outils comme un outil qui s'appelle le Mechanical Turk d'Amazon qui permet de faire faire des tâches simples à des humains à travers le monde entier. Et justement, les équipes de Feifelli dans cette vidéo, ils ont fait travailler 50 000 personnes depuis 167 pays pour faire en même temps pour faire cette tâche. Mais en gros, ça consistait en quoi la tâche que les gens voulaient faire ? Il y avait une image qui apparaissait et on leur disait décrivez l'image, dites ce qu'il y a sur l'image comme objet, comme animaux, etc. Et puis j'imagine on leur demandait des catégories ou des choses comme ça. Ils étaient payés pour le faire ? Oui, ils étaient payés. Tu es payé sur le Mechanical Turk. C'est des tâches qui sont très simples à faire pour des humains mais qui sont très compliquées à faire pour des machines. Il y a Google qui s'en sert aussi assez régulièrement, enfin qui s'en sert je crois pour faire de la reconnaissance d'images par exemple sur des choses où ils n'arrivent pas à le faire parce qu'aujourd'hui il y a des tâches, il n'y a que les humains qui savent les faire et donc on leur présente des images, on leur demande soit d'écrire soit de dire oui ou non à une question ou des choses comme ça. Parce que je sais qu'il y a certains trucs de recherche où on fait faire ça gratuitement. Je sais qu'il y a des gens qui classent des... C'est un jeu, tu classes des galaxies. Je crois que c'est Zoo Universe que ça s'appelle et tu classes des galaxies parce que ce n'est pas facile à faire sinon. Oui, tout à fait. Les gens font ça gratuitement ? Concrètement, c'est le même esprit. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans et c'est des choses qu'aujourd'hui on peut faire grâce à Internet et grâce aussi à... Et maintenant en plus en payant, on peut le faire. En biologie, tu peux replier des protéines et voir quelle est la configuration qui marche le mieux. Mais bon, c'est la même chose. Mais en tout cas, mon message là-dessus ce n'était pas tellement c'est l'outil d'Amazon qui permet uniquement de faire ça, c'était plus que c'est des outils qu'on n'avait pas il y a quelques années et qu'aujourd'hui on a et qui donc permettent de faire ce genre de choses. Et typiquement, c'est ce que j'étais en train de rechercher parce que je ne l'ai pas noté dans mon dossier, il va falloir que je le rajoute, le Mechanical Turk de mémoire, je crois que ça date de 2007 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent et avant, on aurait eu bien du mal à se dire bon, 15 millions d'images, il faut qu'on les annote. On fait comment ? Et voilà. Et puis bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le type parce que je ne pense pas que c'est le gros du problème mais il faut aussi une capacité de calcul pour après faire l'apprentissage là-dessus. Et il se trouve que depuis aussi quelques années, maintenant, on a des vraies capacités de calcul distribuées sur des bases de données gigantesques parce qu'il y a Facebook, il y a Twitter, il y a toutes ces grosses boîtes qui sont passées par là qui ont des énormes bases de données qui font du calcul et qui commencent à avoir l'habitude de ça. Est-ce que ce n'était pas la même chose aussi ? Ça existe de moins en moins mais les trucs pour vérifier que tu n'étais pas une machine et on te demandait de lire des chiffres ou des lettres ? Oui, le CAPTCHA de Google. Le CAPTCHA, c'est ça, oui. En fait, dans le CAPTCHA de Google, vous pouvez tester la prochaine fois que vous en verrez un. Ils vous demandent deux séquences de lettres. La première, ils ne savent pas ce que ça veut dire ou la deuxième, je ne sais plus. Celle qui est la plus moche, ils ne savent pas ce que ça veut dire et ils vous demandent de faire de la reconnaissance et la deuxième, ils savent que c'est ça qui est le CAPTCHA. D'accord. Donc, ça leur permet de faire de la reconnaissance à bas coût. Parce que je sais que pendant un moment aussi, enfin, je ne sais pas, ils le font peut-être toujours aussi, ils te demandaient des... Clairement, c'était des trucs issus de photos, de plaques, de numéros. Genre, par exemple, le numéro devant chez toi, un peu flou. Et tu voyais que c'était clairement pour identifier que cette rue-là, tu étais au 13 de la rue si tu voyais un truc de street, quoi. Une photo de rue. Voilà, là, c'est horrible. Donc, voilà. Pour vous, donc, tout ça pour dire que ce qui est assez intéressant, finalement, sur le deep learning, c'est que plus qu'une révolution scientifique, c'est en fait une révolution technique où parce qu'on est à cette époque-là, parce qu'on a des bases de données gigantesques, parce qu'on a des compétences sur le calcul distribué sur des bases de données gigantesques, parce qu'on a des moyens de collaboration via Internet pour faire travailler des humains sur une grosse base de données, on est capable de le faire fonctionner. Mais pour reboucler avec ce que je disais au tout départ, vous imaginez bien que quand on a fait un algorithme qui marche mais où on a fait apprendre sur 15 millions d'images, on ne va pas le mettre à jour toutes les 5 minutes. C'est quand même une grosse entreprise d'aller mettre à jour avec des nouvelles images d'algorithme. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou vous avez de grandes bouches ouvertes sur les nombres délirants ? Ouais, c'est impressionnant. OK. Du coup, à la fin de ça, je vais quand même tâcher de répondre à mon sujet d'ouverture, comment les ordinateurs rêvent, parce qu'on a ouvert tout ça en disant que Google avait fait un article avec des images psychédéliques. Alors là, je me dois, en étant honnête scientifiquement, je me dois d'avouer que moi, je n'aime pas vraiment le machine learning, je ne suis pas très fan, et pour une raison qui est assez simple, j'ai été étonné et amusé de voir que l'article de ce blog de Google ouvrait cet article par exactement ce qui me déplaisait au niveau du machine learning. Alors, je ne vais pas vous le lire en anglais, quoique. Non, je ne vais pas vous le lire en anglais, je vais vous le traduire. C'est qu'ils disent que les réseaux de neurones artificiels ont fait un progrès qui est remarquable en classification d'images et en reconnaissance de ce voie, speech recognition, qui est la reconnaissance de quand on parle. Ok. Mais même si ces outils sont très utiles et sont basés sur des méthodes mathématiques très bien connues, en fait, on ne comprend pas grand-chose de pourquoi ces motels fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Donc, en gros, un peu comme au départ, on vous disait, je vais construire une machine avec des paramètres à régler. Quand elle marche, on se retrouve un peu con parce qu'on a un algorithme qui marche du tonnerre mais on ne comprend rien. Et c'est un peu le défaut du machine learning, enfin défaut pas pour tout le monde. Il y a des industriels, en fait, la plupart des industriels vont s'en foutre de ça, de se dire, j'ai un algo qui marche, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Mais c'est qu'on se retrouve à avoir un algorithme qui fonctionne très très bien mais bon, on ne comprend pas. On est complètement sorti du paradigme où on fait un modèle, on essaie de prédire quelque chose et on a compris le modèle. Non, là, on ne comprend rien, on a construit une machine qui nous a dépassé dans son fonctionnement. Voilà, donc, et pour certaines personnes, moi j'en fais partie, ça peut être assez frustrant. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces rêves de Google ? En fait, les rêves que vous avez pu voir, c'est une tentative de compréhension. C'est-à-dire que les ingénieurs de Google, les chercheurs de Google se sont dit, on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe dans nos réseaux de neurones qui fonctionnent si bien. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle du reverse engineering qui ont été essayer de remonter la source pour essayer de voir ce qui se passait dans les neurones. Donc, en gros, ils ont donné une image à leur machine. Ils lui ont dit, décris-la moi. L'image a dit, là, il y a un bateau, là, il y a un chat, là, il y a quelque chose. Ils ont été voir des couches intermédiaires de neurones. Ils ont regardé ce que disaient les neurones et ils ont essayé d'amplifier ce que disaient les neurones. Donc, en fonction de la couche, plus les couches sont avancées, plus elles ont tendance à donner des choses précises, entre guillemets, moins elles sont avancées, plus elles donnent d'amplifier, rajoutent des lignes, on rajoutent des coins. Ça, ça donnait les images que vous avez pu voir où il y avait beaucoup de lignes qui étaient rajoutées, très géométriques, qui faisaient un peu de l'art abstrait géométrique. Quand on allait plus loin dans les couches, elles disaient, là, je vois un oeil. Elles disaient, ouais, super, dessine-moi un oeil. Et ça donnait un peu ce qu'on voit sur le logo de Podcast Science avec du Deep Learning où ils rajoutent un oeil sur l'image. Et c'est ça qui donne ces images psychédéliques, c'est qu'on voit un peu, finalement, ce n'est pas des machines en train de rêver, c'est des machines en train de penser, en train de réfléchir à comment classifier cette image. Sachant que penser, c'est entre très grands guillemets parce que c'est juste un pet algorithme déterministe mathématique qui donnera toujours la même chose, la machine ne pense pas. C'est juste des calculs qui sont faits de manière très directe. En gros, ce serait comme une amplification de ces étapes de déterminisme. Ouais, c'est ça. Sur ces étapes et ce qui est intéressant quand même parce que ça leur a permis de découvrir des choses, ils ont découvert que, en effet, en fonction des couches, il y avait plus ou moins de précisions, plus ou moins de détails sur ce qu'on voyait. Ils ont aussi découvert des trucs amusants, vous pourrez aller voir l'article, je vous le mettrai dans les sources du dossier. Ils ont découvert que, pour la machine de reconnaissance, un alter, c'était forcément accompagné d'un bras. C'est-à-dire que, quand on lui disait reconnaître un alter, elle rajoutait toujours un bras qui portait l'alter. Sans doute parce qu'elle avait appris sur des images où il y avait toujours un bras qui portait l'alter. Donc, c'est des choses assez amusantes parce que ça veut sans doute dire aussi que si un jour on lui donne un alter sans bras, elle va avoir du mal. Et là, pour le coup, c'est peut-être une différence avec l'apprentissage humain quand même. Ouais, sans doute. Il y a plein de choses comme ça, en effet, parce que même l'enfant qui tient sa brosse à dents, d'un point de vue chercheur en traitement d'images, c'est pas mal comme résultat parce que c'est pas stupide. Il y a une forme qui ressemble à une batte. D'un point de vue humain, jamais vous verrez un humain qui voit un enfant avec une brosse à dents vous dire c'est un homme avec une batte de baseball, quoi. Enfin, si vous en trouvez un, faites-moi signe, mais je pense que ça va être... Et surtout, éloignez-vous, surtout. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, si on veut filer vraiment la métaphore, toutes ces métaphores, etc., c'est que la machine ne rêve pas, elle pense. Et quand on commence à employer le terme pensée, on peut se demander si c'est pas de l'intelligence artificielle qui arrive à grand paille qui va remplacer l'humain. Dans le même ordre d'idée, en fait, comme on a une boîte noire à laquelle on comprend rien, il y a les gens négatifs comme moi qui disent c'est chiant, on n'y comprend rien, c'est frustrant. Et il y a les optimistes qui disent on a construit une machine qui était capable de tout faire, donc comme elle marche, elle va être capable de tout faire. Et vu qu'on ne comprend pas ce qu'elle fait, c'est aussi parce qu'elle est capable de tout faire et qu'ils se disent elle va être capable de tout faire, c'est l'intelligence artificielle, etc. Et justement, ce sera l'objet de mon dossier de la semaine prochaine de qu'est-ce que devient l'humain avec ces machines qui rêvent, qui pensent, etc. Est-ce qu'on a encore une place dans ce monde ? Est-ce que l'intelligence artificielle arrive à grands pas, etc. Au prochain épisode. Ah, bah sur ce sujet-là, il y a les films « Pourquoi on va t'intégrer ton truc ? » Sur Ex Machina, je ne sais pas, ou Machina. Ouais, il est génial Ex Machina. Alors avant de parler d'Ex Machina, sachant qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé cette question-là en me disant j'ai pas envie de retomber dans les théories métaphysiques sur la singularité et tout, mais j'ai envie d'essayer de trouver des arguments concrets ou des choses concrètes sur l'humain, la machine et les relations entre les deux. Tu veux parler d'Ex Machina ? Moi ? Ou pas ? Ben, ça va être très creux. J'ai trouvé ça bien. Après, au niveau scientifique, à part de parler de l'expérience de Turing, il ne se passe pas grand-chose. Il ne t'explique rien en fait dans la machine. C'est plus une expérience sociologique, c'est plus une expérience de philosophie dans le... Il y a deux, trois idées. L'expérience de Turing, ce n'est pas de l'informatique. Enfin, ce n'est pas de l'informatique. C'est un test qui n'est pas très scientifique. Oui et non. Le test général, c'est plus un test philosophique. Tu ne peux pas dire ça parce que le test de Turing, c'est une tentative de mettre un test scientifique sur la notion de est-ce qu'une machine est intelligente ? Donc, même s'il n'est pas parfait et qu'il a beaucoup de défauts, ça a été essayé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le test de Turing, le test de Turing consiste à dire que grosso modo, si on fait interagir une machine et un humain de manière à ce que l'humain ne sache pas s'il a en face de lui une machine ou pas. Donc, grosso modo, vous imaginez un système de chat. Et si l'humain, en je ne sais plus combien de temps, ne se rend pas compte qu'il parle à une machine ou qu'il pense qu'il parle à un humain, on a réussi le test de Turing. Dans la pratique, ça se passe en disant qu'on va chatter avec plein de personnes, des humains et des machines en mode double aveugle et on va demander à la personne à la fin du chat est-ce que c'est un humain ou une machine et si on a plus de 50%, c'est-à-dire le hasard de réponse, on considère que le test de Turing est passé. On a été au tout premier ordinateur. En fait, il faut préciser beaucoup de choses. C'est qu'on a été au premier ordinateur et aujourd'hui, les gens qui réussissent le mieux le test de Turing sont des gens qui font des intelligences artificielles optimisées pour le test de Turing. C'est-à-dire qu'ils jouent complètement avec... On va en parler la semaine prochaine, mais le problème à mettre un argument très concret sur ce que doit faire une machine pour prouver qu'elle est intelligente, c'est qu'assez rapidement, on trouve des scientifiques pour être suffisamment intelligents pour optimiser une machine pour qu'elle réussisse ce test-là. Mais on se rend très vite compte que ça ne la rend pas du tout intelligente. Donc, c'est un test qui est intéressant, mais ce n'est pas la clé absolue. Moi, si je vois une machine passer le test de Turing pour de vrai, parce que les dernières qu'on a vues, ils faisaient passer la machine pour un enfant de 13 ans qui parlait mal l'anglais, donc c'est un peu facile à ce stade-là. Moi, ça ne me fera pas peur du tout qu'une machine passe le test de Turing. Je pense que... Et vous en avez déjà, vous avez peut-être déjà fait avoir sur des chats sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon, etc., où je pense que des fois, c'est des bots et on ne s'en rend pas forcément compte parce que si vous leur demandez s'ils ont des enfants, ils vous disent oui parce qu'ils peuvent bouder, parce que... Ex Machina, il y a un truc qui est très intéressant pour moi, c'est que grosso modo, le personnage principal, c'est le patron de Google, c'est le créateur de Google, même s'ils n'appellent pas ça Google, c'est le créateur d'un moteur de recherche, blablabla. Et son intelligence artificielle, il ne l'a pas conçue un peu à l'ancienne, justement, à ses façons d'algorithmes d'apprentissage, mais plus en se disant qu'elle est connectée au réseau et en fait, c'est une sorte d'intelligence globale du réseau commune et où en effet, pas mal de transhumanistes et compagnie parlent de ça comme une sur-intelligence en se disant si on est tous connectés au réseau, on aura une intelligence plus forte que tout seul. Mais bon, on va parler un peu de ces sujets la semaine prochaine, ça va être rigolo. En essayant de ne pas trop spoiler X-Machina quand même. Non, 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 ça va. Il meurt à la fin, je crois. Tous. Tous. Non, c'est juste effectivement que moi, c'est vrai que quand je pensais, vu le titre, vu ce que tu racontais, je pensais qu'effectivement, c'était plus le genre de... J'étais persuadé que les logiciels dont on parlait quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était beaucoup plus des choses adaptatives du style algorithme génétique. Alors, mais c'est ça. Parce que j'avais toujours entendu et que j'aimais bien comme logique, enfin, qui me paraissait sensé, qui me paraissait le bon sens, c'était de dire on ne pourra jamais faire en sorte qu'un ordinateur s'adapte à n'importe quelle situation nouvelle. Or, si tu veux parler d'intelligence, il faut une adaptation. Et donc, plutôt que d'essayer de tout prévoir, il faut essayer de faire en sorte qu'il puisse s'adapter. Et là, c'est écrit, en fait, il peut s'adapter à un truc qui ressemble à quelque chose qu'il a déjà. Ouais, alors, sachant que là, ce dont j'ai parlé, c'est très précis, c'est le deep learning. Je n'ai pas du tout parlé des algorithmes qui, justement, essaient de faire de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'il y a cette vague sur le deep learning qui a impressionné les gens où tout le monde en parlait et se posait des questions. Et c'était là où je voulais replacer les trucs. Après, les gens qui font des systèmes de chat... C'est ce dont tu as parlé qui a fait, justement, beaucoup parler. Ça a été un peu au même moment. Après, ce ne sont pas des gens qui citaient exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tous les systèmes de chat, par exemple, il y en a beaucoup où tu peux papoter avec des gens qui sont des robots. Ça marche. C'est des algorithmes qui sont très, très différents. Et qui... Enfin, j'aurais même du mal à en parler. Ce serait même intéressant d'en faire un dossier dessus. Mais c'est très, très, très différent. Après, une des choses qui est extrêmement compliquée dans ces algorithmes et qui est en général mal fait, c'est la mémoire qu'a le robot en face de toi. Parce que c'est hyper compliqué. Tu vois, quand tu discutes avec un humain, il y a des choses anodines que tu t'en fouilles. Tu ne vas pas les mémoriser. C'était une blague. C'était de l'ironie. C'était machin. Et c'est hyper dur. Donc, je crois qu'il y a ça quand tu disais et s'adapter, du coup, c'est compliqué. Il faut qu'ils retiennent les noms, il faut qu'ils retiennent les informations. Ou le nombre d'enfants. Mais il y a plein de choses que tu lui dis où, au contraire, il ne faut pas qu'ils s'en souviennent. Il y a la hiérarchisation des informations. Alors, Gabriel, dans la chatroom, ça doit être compliqué d'avoir une vraie conversation avec un robot sans libre-arbitre ni expérience. Fais attention à ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai discuté et j'avais un pote qui travaillait, il faudrait que je le fasse venir, en fait, qui travaillait dans une boîte où il faisait justement des robots pour des services après-vente, etc. Et ces robots, c'était très drôle. Tu pouvais les draguer, par exemple. Et ils mesuraient, je crois qu'il y avait genre 50% des gens qui leur parlaient qui les draguaient. Et du coup, ils avaient des réponses pour draguer et les gens restaient. Donc, ça devait marcher. Moi, j'ai réussi à le faire bouder. Je l'ai insulté et tout. Je le pourrissais à chaque fois. Et Abdelmane a fait mais je ne te répondrai pas avant que tu t'excuses. Mais ouais, comme le machin qu'il y a sur les téléphones, comment ça s'appelle ? Le logiciel juste pour... Siri, c'est ça ? Siri. Ouais. Tu peux lui raconter n'importe quoi. Il essaye de s'adapter, quoi. C'est rarement... Non, mais moi, je pensais, je ne sais pas, c'était les trucs mais c'était Exil. Exil nous en avait parlé de toutes ces choses-là où c'était plus pour se déplacer ou des choses comme ça. Genre, le robot que tu veux envoyer sur Mars ou des machins comme ça, tu ne sais pas exactement face à quoi il va être confronté. Face à quoi il va être confronté. Face à quoi il va se retrouver. Il faut que je me décide. Et donc, il faut juste qu'il apprenne à analyser, d'une certaine manière, à analyser une situation pour trouver une solution sur le moment, quoi. Mais les algorithmes génétiques, c'est assez différent. Enfin, je ne pourrais pas en parler, là, comme ça. Après, moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes... En fait, j'ai quasiment autant de problèmes idéologiques avec les algorithmes génétiques qu'avec l'apprentissage. Pour les algorithmes génétiques, c'est que le postulat de base, c'est que ça se dit qu'on va imiter le vivant et l'évolution. Parce que, regardez, ça marche. Je ne sais pas si... Si, parce que quand tu fais un algorithme, c'est que tu as envie qu'il marche. Et on se rend bien compte qu'il y a plus avec tous les épisodes d'évolution qu'on a fait à Podcast Science qu'il n'y a rien qui dit que l'évolution, ça marche. Je crois que ça marche. Ça donne une solution raisonnable. Enfin, ça donne une solution qui est vivable. Enfin, viable, pardon, viable. J'ai du mal avec les mots. Ouais, ouais. Ouais, mais ce n'est pas du tout le chemin le plus... Je veux dire, on a attendu... On a attendu... Ouais, je ne sais pas combien de milliards d'années d'évolution pour avoir une intelligence. Oui, mais là, dans les algorithmes... On n'a pas du tout suivi le chemin, je pense, le plus direct pour avoir une intelligence à partir de nos cellules. Dans les algorithmes génétiques, tu sélectionnes drastiquement pour un problème précis, ce qui n'est absolument pas le cas de... C'est pour ça que quand tu dis on mime l'évolution naturelle, ce n'est pas exactement ça. Oui, c'est bien ce que dit Nico, c'est que l'évolution, ce n'est pas ça. L'évolution, c'est ça. Mais on le mime dans les grandes lignes au début, puis après, en fait, on fait autre chose. Enfin, je veux dire, c'était l'inspiration de base, mais ça fait un moment qu'on l'a oublié, de même que l'algorithme des fourmis. Enfin bon, bref. Je vais juste rebondir parce qu'il y a Ewy dans la chat-room qui dit que les algogénétiques, c'est l'exploration locale de l'espace de solution. Il a raison quand même, j'ai été assez négatif. C'est vrai que les algogénétiques s'attaquent le plus souvent à quelque chose auquel tous les autres ne s'attaquent pas, c'est qu'ils essaient de résoudre des problèmes de minimisation non-convexe, c'est-à-dire où il y a plusieurs minimums locaux. Et tu y vas, toi ? Ouais, ouais. T'es censé s'adresser à tout le monde, je vous dirais. Plusieurs minimums, c'est-à-dire qu'on peut trouver localement plusieurs minimums et en fait, il faut savoir que quasiment dans tous les mathématiques, en gros, si vous dites à un mathématicien, là, il y a peut-être plusieurs minimums locaux dans mon truc, mais je veux quand même le minimiser, il vous dit, oh là là là, je ne sais pas faire. Ouais, globalement, mais ça encore, je renvoie, je ne sais plus, il faudrait retrouver le numéro, mais je suis sûr qu'Exil avait fait un numéro là-dessus. Mais en gros, si on veut chercher, au lieu de prendre un minimum, si on prend un maximum, pour les gens qui ne connaissent vraiment rien, il faut quand même donner une image. Je veux trouver l'endroit le plus haut de la chaîne des Alpes, je pourrais dire, tiens, j'ai une solution qui consiste à monter dès que je peux monter. Et ce qui est con, c'est que je vais m'en trouver sur un sommet qui ne va évidemment pas être le plus haut, sauf si j'ai eu le coup de peau de partir juste à côté du Mont Blanc. Donc, c'est un problème très compliqué de trouver le vrai maximum ou le vrai minimum quand on en a plein partout et qu'on ne sait pas d'où il faut partir. On n'a pas une solution simple à donner à un robot, une machine. pour dire, explore et trouve le sommet le plus haut parce qu'une fois qu'il est coincé en haut du sommet, il ne peut plus que descendre et donc c'est bizarre de lui dire de descendre pour tenter de remonter. Je ne sais pas si j'étais très clair. C'est très étudié quand même. Non, c'est très étudié. Il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs qui ont été faits mais c'est un problème en soi qui est compliqué à priori. Et les agogénétiques sont une des solutions qui permet justement de donner des résultats. Après, est-ce qu'elle est bien ou pas ? Je ne vais pas m'avancer. Mais voilà, Valou. Bon, on commence à s'éloigner. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, mais c'est parce que ça m'a désarçonné. Mais c'est fou que ça paraisse impressionnant et que ça donne des bons résultats à un truc aussi brutasse que ce que tu as... Brutasse, ouais. Mais en fait, ils y ont mis aussi les moyens. C'est-à-dire, ils ont mis 15 millions d'images pour apprendre. Non, mais ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec toute démarche scientifique. On a déjà eu cette discussion mais l'aspect, soit tu essayes de comprendre, de décrire, de faire une histoire qui fait des liens entre des machins, etc. Soit tu vas juste comme une grosse brutasse et tu vois que statistiquement, il y a des trucs qui collent et donc ça doit être lié. Et là, en fait, c'est cette démarche-là qui est complètement privilégiée. Et en fait, un peu comme à chaque fois qu'un algorithme d'apprentissage fonctionne, le truc, c'est que tu es désarçonné parce que le fait est que ces algorithmes-là fonctionnent largement mieux que tous les concurrents qui ne sont pas du machine learning. Donc, c'est juste la force brute parce qu'il y a vraiment beaucoup de calculs ou alors que tu te dis que le problème est tellement complexe qu'il y a besoin d'y mettre en face un modèle complexe. Oui, il est complexe mais il n'est pas pensé. C'est ça qui est très troublant. Oui, mais est-ce qu'on est capable de penser des modèles très complexes ? C'est un peu l'offre et la poule. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est pertinent mais du coup, ça fait penser éventuellement à ce dont j'avais parlé dans les trucs sur le hasard. Quand une situation est trop complexe, tu fais comme si c'était au hasard et ça marche. Au lieu de mettre toutes les antennes et tous les utilisateurs des antennes téléphoniques, tu dis que tout ça c'est réparti aléatoirement et en fait, ça te donne les informations que tu veux à savoir si ça va être saturé ou pas. C'est super. De toute façon, on va avoir le temps de débat de la semaine prochaine sur des sujets plus génériques. En gros, celui-là, c'était le sujet très carré et la semaine prochaine, c'est plus ouvert sur l'humain, à quoi ça sert tout ça. À quoi ressemble. Et après, du coup, il nous faudrait un truc qu'on a déjà eu un épisode sur le cerveau, les neurones. On en a eu plusieurs mais pas en détail celui-là. Parce que ça serait bien d'avoir une description de comment fonctionne sur le fonctionnement des neurones. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été poser des questions à des copains neurologues et compagnie et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que c'est surtout que c'est largement plus compliqué et pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose. On comprend quelques trucs mais si tu veux, il n'y a pas le modèle parfait du cerveau qui explique tout. Il y a plein de pistes, il y a plein de choses intéressantes. En particulier, un truc là sur... La notion de temps dans le cerveau, elle est présente. C'est-à-dire que tes neurones, ils ne sont absolument pas figés dans le temps. Et là, les réseaux de neurones tels qu'ils sont présentés, on ne parle plus des algorithmes génétiques mais vraiment les réseaux de neurones artificiels, c'est des trucs figés. Et ça, c'est très différent du coup. C'est vrai que c'est une question que je m'étais posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche un apprentissage continu ? La manière dont tu fais l'apprentissage en fait. C'est-à-dire que l'apprentissage, d'optimisation après... Ça demande tellement de calculs que si tu le fais en permanence, ça bug, quoi ? Non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Peut-être que ça se fait en continu. Mais tu vois, quand on est à apprendre sur 15 millions d'images, c'est compliqué de le faire en continu parce que quand tu rajoutes une image, ça ne change rien, quoi. Oui. Concrètement. Oui. Après, ça, c'est des choses où je ne suis pas extrêmement compétent. J'ai complètement tout découvert sur ce sujet-là. Donc, sans doute que les toutes dernières recherches, il y a des choses plus compliquées. Je crois qu'il existe aussi des réseaux de neurones qui ne se contentent pas d'avancer parce que là, je vous ai parlé de couches donc ça va toujours vers l'avant. Il y en a qui font des boucles aussi mais qui posent quelques problèmes parce qu'il faut être sûr que les boucles finissent et compagnie. Mais ça permet de faire de la rétroaction ou des choses comme ça. Ça fait penser au branchement dans un ordinateur, finalement, avec les portes logiques, les machins comme ça. Oui, je trouve que ça ressemble beaucoup. J'ai un souvenir également de réseaux avec une structure du réseau lui-même qui évoluait. D'accord. Comme dit, ça date un peu. Alors moi, j'ai envie de parler de deux choses. Donc il y a d'abord, je vous en ai parlé un tout petit peu, il y a des architectures de réseaux de neurones, c'est-à-dire des réseaux qui sont un peu plus compliqués que ce que je présentais là avec des poids partagés entre neurones, etc. Et un truc qui ressemble à ce que tu disais, c'est que je crois qu'il y a des gens qui, pendant l'apprentissage, font exprès de tuer des neurones pour voir si ça continue à marcher et pour essayer d'optimiser un peu le nombre de neurones et le nombre de connexions. Ce qui est marrant, dans le cerveau, l'idée, c'est qu'au début, on a plein de neurones et plein de connexions et en fait, l'apprentissage, ça renforce des connexions et ça en enlève d'autres. Ça revient, ça revient, ça ressemble quoi. Ah tiens, ça me fait, un truc me fait penser, Gabriel l'a dit, pourquoi on ne laisse pas l'algorithme se balader sur Google Images en tapant des mots-clés pour apprendre tout seul ? C'est une bonne question, je ne sais pas trop, mais je pense que les deux doivent être un peu liés. Par contre, un truc rigolo, c'est qu'avec un algorithme, alors je pense que c'est ce que je vous disais où on ne lui dit pas comment classer et a priori, l'algorithme a découvert le concept de chat. C'est-à-dire qu'il a mis tout un tas de vidéos ensemble en disant, sur ces vidéos, il y a le même truc qui ressemble vaguement à ça et voilà. Ça par exemple, c'est rigolo, mais leur algorithme a priori arrive à détecter des chats et c'est extrêmement compliqué de détecter un chat parce que dans le genre de truc qui peut avoir des formes et des couleurs hyper variées en fonction des images, les possesseurs de chats, vous comprendrez de quoi je parle, c'est fou qu'il arrive à reconnaître des chats modéliser pour reconnaître les chats. Je pense qu'on en est loin. Voilà, voilà pour les ouvertures. Je vais essayer de ne pas trop parler plus parce que sinon, je vais dire des conneries. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le pitch ? Non, le pitch la semaine prochaine ça va être plus ouvert, ça va être sur à quoi sert l'humain, qu'est-ce qui caractérise un humain, qu'est-ce qui, à travers l'histoire de l'humanité, a caractérisé l'humain. Beaucoup plus ouvert. Le but va être de faire réfléchir pour ouvrir la saison en beauté. Et en quoi ça ressemble ou ça ne ressemble pas à la façon de réfléchir d'un humain ? Ça en fait, je ne vais pas forcément extrêmement m'avancer. Je vais parler un tout petit peu de ce qui n'est pas possible à faire avec une machine. On en a déjà vaguement parlé, les trucs de Godel, les trucs de calculabilité, mais je ne vais pas m'étaler parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et après, essayer de réfléchir à ce qui caractérise un humain, j'ai fait une quote là-dessus pour ce soir, est-ce que vraiment les machines vont nous remplacer et qui elles vont remplacer en premier ? En fait, pour résumer, par rapport à ce que tu disais, c'est que les machines apprennent, mais elles ne pensent pas. Ouais, alors bon, sachant qu'elles ne pensent pas, c'est une question d'interprétation. Tu vois, quand je te disais, voilà les étapes intermédiaires, il y a des gens, je pense qu'ils peuvent voir ça comme de la pensée. Les gens qui font l'analyse de langage pour après faire des réponses à des chats, je pense qu'ils considèrent à un moment peut-être qu'elles pensent. Donc c'est compliqué de dire qu'elles ne pensent pas. Par contre, c'est Wolfram qui disait ça. Là, je tease un peu mon dossier la semaine dernière. Wolfram qui est quelqu'un qui a fait un logiciel de mathématiques et même à un site qui s'appelle Wolfram Alpha qui est une sorte de Google mais où vous pouvez poser des questions de maths, corréler des données, etc. Et qui disait que les machines ne se donnent pas d'objectifs. C'est-à-dire que même si une machine fait des choses très poussées, ce n'est jamais elle qui aura décidé de le faire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça ne se pose pas de questions. Et ça, je trouve que ça, c'est une piste qui est très intéressante. Et qu'en effet, je n'ai jamais vu d'exemple de machines qui ex nihilo s'étaient donné un objectif. Quand Curiosity se dit je vais aller visiter la montagne, elle ne se donne pas d'objectif. C'est codé dans son truc. Qu'est-ce que tu dis, Johan ? Conquérir le monde. C'est ça. Oui, mais ça, on n'a pas justement pour l'instant. Peut-être que ce sera programmé. Mais je veux dire que d'elle-même... Il faut que ça soit programmé, oui. Que d'elle-même elle fasse sa crise d'adolescence et qu'elle décide de quitter la maison et d'aller faire le tour du monde, on n'a pas encore vu. J'aime bien ta vision de... Tu as un peu de ça, en fait. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, elles obéissent, quoi. Elles sont très, très obéissantes, en fait. Bref. On passe à la côte, du coup ? On passe à la côte. Alors, écoute, on en a plein de Aline. Moi, j'en ai racheté de ramener une. Je vais la dire. Qui dit « If you're afraid that you might be replaced by a computer, then you probably can be and should be. » Si vous êtes effrayé que vous pourriez être remplacé par un ordinateur, alors vous pouvez probablement l'être et vous devriez l'être. De William H. Bossert. Je la trouve très amusante. Oui, très bien. Si on a deux, trois autres qui sont pas mal, une courte qui est « Il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle » de Joël de Rossnay. De Ronay, on dit. De Ronay, oui. Je suis désolé. C'est pas grave. Et une longue de Stephen Hawking. Je vais quand même la lire parce qu'elle introduit très bien la semaine prochaine parce qu'il fait partie des gens qui ont exprimé une peur vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il dit « Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par leur lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. » Voilà, voilà. Des remarques ? Joyeuse perspective, non ? C'est gai, c'est bien ? On finit sur une note positive. On va en discuter. Bon, elle est trois, finalement. J'en ai fait une, mais j'ai pas eu le temps de la retrouver, qui disait aussi que les ordinateurs restent cons ou un truc comme ça. On va peut-être finir là-dessus. Ah oui, c'est mieux. Tu la retrouves pour la semaine prochaine. C'est ça. J'en ai plein, là, pour la semaine prochaine. On passe au quiz ? Ouais. Alors, du coup, ceux qui étaient là en live la semaine dernière ont pu l'entendre. Alan relance les bons vieux quiz. Yeah ! Donc, pour la prochaine émission en roue libre, il répondrait à la question « Il faut boire deux litres d'eau par jour, un faux ou un tox ? » Alors, vous en pensez quoi ? On ne vous demande pas une réponse bien détaillée. Vos histoires, anecdotes, avis sur la question sont ce qui nous intéresse. Et Alan se charge de la réponse officielle. Donc, je répète la colle. Il faut boire deux litres d'eau par jour, un faux ou un tox ? Moi, je n'arrête pas de boire d'eau depuis en attendant d'avoir la réponse. Dans le doute ? Mais attends, deux litres, ce n'est pas quatre. Ouais, mais avec les deux litres de bière. Bon, Johan, tu as un plug, il paraît. Ouais, j'ai un plug. J'espère que ça se passe à Paris. Non, mais en fait, c'est un faux plug. En fait, c'est un plug et plug, pas plug. Je suis tombé il y a quelques mois maintenant sur le site de Women in Space sur Wikipédia et qui est absolument catastrophique parce que, en fait, plus de la moitié de l'article parle de Mother in Orbit. Donc, juste le site Wikipédia anglais, le site Wikipédia français n'existe pas et je trouvais qu'il est effroyablement sexiste. Et du coup, je me demandais est-ce qu'il y avait des gens qui étaient un peu spécialisés en Wikipédia qui pouvaient... Est-ce qu'il y a des gens qui savaient comment est-ce que modifier ça et s'ils voulaient le faire ? Pour le Wikipédia français ou anglais, tu dis anglais ? C'est le Wikipédia anglais. La page Wikipédia française... Déjà, on peut faire la page Wikipédia française des femmes dans l'espace. En fait, plus de la moitié, c'est Mother in Space et puis à la fin, même, ça parle même de la gestation dans l'espace. Sachant qu'il n'y a eu aucune femme enceinte dans l'espace, en fait, ça parle surtout de rats, enfin de rats, du coup. Enfin, ça n'a rien à voir avec les femmes dans l'espace, en gros. Et le problème, c'est que le mec qui a fait cette page-là est une énorme star de Wikipédia, a fait des milliers d'articles, etc. Du coup, je sais que si je modifie la moindre chose et qu'il n'est pas d'accord, ça va revenir en arrière comme ça a déjà été fait à de multiples... Donc, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Wikipédia qui nous écoutent et j'aimerais bien, du coup, je ne sais pas s'il y a des gens que ça intéresse d'essayer de modifier ça. Voilà. Est-ce qu'on a un robot qui nous a fait une conclusion ou pas ? Je crois que malheureusement, il n'a pas encore pris l'initiative tout seul. Il n'est pas encore tout à fait développé. Je n'ai pas encore libre pour mettre bien tant que vous êtes humain, tant que vous avez au moins un but dans la vie qui est d'envoyer des messages à PodcastScience, de faire de la pub pour PodcastScience à travers les internets, à travers... Les internets maintenant ? Il y en a plusieurs. L'internet mondial, excuse-moi. Je ne sais pas, c'est comme tu veux, mais il faut me prévenir parce que déjà que j'ai du mal en gérer un. À travers l'internet mondial, à travers notre site donc podcastscience.fm, à être un Soundcloud, Facebook, Twitter, enfin tout le réseau. Envoyez-nous des messages toujours plus originaux. On adore ça. Répondez au quiz, quoi d'autre ? Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de à quoi sert l'humain tout bêtement comme sujet, c'est pas mal. J'adore la question. Et voilà. Et d'ici là, que servir la science soit votre choix. Servir la science de l'oucre choix. Est-ce qu'il va permettre de combiner les deux trucs ? Ben si, non mais en fait, j'ai pas voulu le détailler parce que c'est compliqué. Je vais peut-être essayer à la conférence d'en dire un peu plus. Mais les architectures de réseaux de neurones, les dernières que j'ai vues, des trucs un peu plus complexes, essaient quand même de mettre un peu de modélisation dedans. Par exemple, si les premiers réseaux de neurones typiquement pour la reconnaissance d'écriture, tu mettais bêtement tous les pixels en entrée un peu indépendamment. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu perds la notion de ce pixel, il est à côté de celui-là. C'est pas un bain comme information. La reconnaissance de forme minimum. Ouais voilà. Et donc maintenant, t'as des réseaux de neurones qui font des choses un peu plus intelligentes qui sont de dire on fait une première couche de neurones qui va nous faire que par construction, le truc est invariant par translation. C'est-à-dire que si tu lui présentes un chat en bas à gauche ou un chat en haut à droite, il te répondra la même chose. Oui, et sinon, s'il y a des gens célèbres dans la chatroom ou qui ont un gros aura sur Internet, je rêve de faire une sorte de faux test de Turing. C'est-à-dire de faire un système de bot, mais quand deux personnes se connectent, ça met en face deux humains en fait. Et on leur demande après toujours si c'est un humain ou pas. Je pense que ça peut être très drôle. Non mais non, c'est toi la machine. Bah non, je ne suis pas une machine. Je rêverais de voir combien de pourcentages disent c'est un humain ou pas. Il y a quelqu'un qui avait fait ça avec des trucs de Tinder, je crois, qui avait associé, qui avait hacké le truc de Tinder pour que ce soit deux mecs qui se parlent en pensant qu'ils étaient de sexe opposé. Les deux mecs pensaient que c'était deux filles en face. Et du coup, se draguaient mutuellement et au bout d'un moment, avaient une situation vachement inconfortable en disant, mais bref, avaient l'impression de se draguer très lourdement chacun de leur côté. C'est super drôle. Et c'était assez rigolo les dialogues, oui. J'ai lu un bouquin magnifique que je vous invite tous à lire qui s'appelle Sapiens, enfin Sapiens, comme les homo sapiens. Et je crois que c'est A Brief History of Mankind, une brève histoire de l'humanité qui est juste en toute modestie une histoire de l'humanité. Ah oui, tout va bien. En combien de pages ? D'accord ? Non, pas tant que ça. 300 ou 400, je crois, un truc comme ça. À l'aise. Il fait des coupes. C'est ça. Non, mais c'est brillant à lire et c'est hyper intéressant. Si vous vous souvenez, on avait eu un dossier sur Jared Diamond sur pourquoi l'hémisphère nord a l'air de s'être développé plus rapidement que l'hémisphère sud avec toutes les histoires des cultures plus faciles à cultiver et tout ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a plus ou moins travaillé avec ou été élève de cette personne-là et qui du coup est un peu dans la même mouvance d'essayer d'expliquer des grands mouvements de l'humanité par des choses. Ce n'était pas tant le nord contre le sud. C'était plus des civilisations de manière générale. Je crois qu'on avait plus parlé des cultures pré-colombiennes face aux cultures nationales. Non, tu avais clairement aussi le fait pourquoi l'Afrique qui avait plus de ressources naturelles s'est développée plus lentement à une certaine époque et c'était l'or qui était venu et elle t'expliquait que les animaux qu'on avait en Europe étaient beaucoup plus faciles à domestiquer alors qu'en Afrique ils en avaient comme la gazelle qui était impossible à domestiquer. Il y avait aussi beaucoup effectivement l'Amérique. L'Amérique c'était sur l'histoire de culture ils disaient qu'ils auraient mis des milliers d'années avant d'avoir du blé je crois ou un truc comme ça. Le maïs. Le maïs. 450 pages Robin Sapiens. C'est quand même un peu long je trouve qu'il aurait pu faire ça en 50 ans. Je vais te le raconter tout va bien. Merci, c'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada